bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle série de vocabulaire donc on entame nouvelle série de mots il s'agit des binômes de sept lettres donc qui sont très utiles qu'on voit assez souvent et pour m'accompagner dans cette vidéo je suis avec david bonsoir david bonsoir sylvain bonsoir tout le monde bon et alors edouard va peut-être nous rejoindre mais on verra quand est-ce qu'il arrivera tu es en forme oui ça va être facile oui ça va être facile surtout à deux quoi à deux ça va être easy game ouais alors on y va donc le slogan on n'a pas changé on verra combien de vidéos ça prend donc le temps qu'on va faire des binômes de sept lettres et on va utiliser toujours le logiciel et limo on va aller dans scrabble multiples du haut de sept lettres donc binôme ou duo j'ai appelé duo ici c'était plus court pour le menu et alors il faut différencier les du au pur et les duo impur alors ce que j'ai appelé duo impur c'est qu'il ya des conjugaisons parasites il peut y en avoir un certain nombre mais on va se et donc c'est pas évident parce que finalement c'est des tirages où il ya plus que deux solutions donc au total ah oui et nous on ne prend pas les couverts ne prend pas les conjugaisons mais nous on va pas faire tout de suite de l'impur on va faire du pur et donc il n'y a que deux solutions non conjugué et donc alors il y en a un total donc de 1417 binômes ce qui nous fait le double de mots à peu près 2800 mots mais là il ya tout il ya ou par exemple les trucs très simples ils y sont sauf que souvent même pas il peut y avoir certains tirages où il ya deux mots simples mais il peut assez fréquemment aussi il ya soit un mot qui est un peu vicieux ou ou les deux quoi c'est rassurant d'avoir des mots simples merci ouais non mais ça va nous aider ça tu vas voir donc on va commencer par le poids supérieur à 4 donc vous rappelez qu'on avait trié par poids aussi les solutions uniques donc vous retrouvez la même nomenclature mais là c'est pas trié en 8 c'est trié en 3 voilà donc on va commencer par là censé être le plus facile parce que les tirages ont du caractère avec des beaucoup de semi chers et puis enfin le plus facile le moins dur il ya 341 c'est découpé en trois on va voir si on fait tout d'un coup ce soir selon le temps qu'on met en tout cas on se sera coupé en trois séries de à peu près donc 112 113 113 tirages admettant deux solutions à les trêves de bavardage on est parti je vais aller chercher la fenêtre elle est là et non ah oui ok donc il faut trouver les deux moi je croyais que tu en donnais une il fallait ah non 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 pas comme ça non non pas de cadeau d'accord alors je mets les définitions en bas comme à l'habitude et je mets la fenêtre un jour et on est bien à pourquoi elle a pas tout à fait la même tête que d'habitude on ne sait pas mais je dirais que ça c'est un puce un pur ça c'est pur ça c'est pur ça c'est pur un c'est pas bon fait avec deux t un oui d'accord alors on est parti donc avec ce tirage il y a tacheté et catette et catette voilà et non pas chaté et pas achète surtout et ni acheter à acheter qui n'est pas qui n'est pas devenu non non c'est ça ouais qui on ne peut pas doublé le thé dont acheter c'est parce qu'il ya un accent en fait ouais il ya toujours l'accent contrairement à la plupart grande majorité des autres mots et donc catette ça commence fort catette la directe après les affoles alors là j'ai envie de dire quand si je fais une sélection bas j'enlève ça ça n'a pas de difficulté particulière la ville flavien à part éventuellement si on se demande le nombre de f qui a dans raffolé mais on flavine flavien les deux sont pas courants donc même s'ils se ressemblent c'est pas évident finalement c'est une sorte de motil est là voilà qui sont pour rien alors c'est pas une factrice réactif et donc créatif une fois qu'on a là on a l'autre mais parfois parfois non mais là dans celui là ah oui oui ça c'est sûr c'est rite triché fécondé défoncé défoncé cuverie cuivré cuspidé cuspide simplement cupide mais le plus connu plus connu que cuspidé chic et quiche voilà pour la première série donc on nous apprend qu'on peut astucieusement mettre un r derrière cathète pour faire cathéter et ça c'est la classe et après on fera le verbe cathéteriser ok un z derrière cuverie il faut pas oublier pour le verbe cuver cuspidé qui est un adjectif mais par contre il ya bicuspide et tricuspide qui ne sont pas des adjectifs on avait déjà dû en parler dans les solutions uniques mais voilà pas évident alors on a que ça comme info donc c'est pas très très riche en info la question pourquoi on en a si peu en fait c'est parce qu'on en a oui c'est que des séries de 10 ouais c'est parce que parce que là la limite c'est des ça fait que 20 mots mais dès que tu passes à des trios ça fait déjà 30 mots et si tu passes à quatuor et au quintuor ça fait 50 mots au bout d'un moment là ça fait beaucoup voilà mais le temps ça date selon le nombre de mots qu'on a pour ça qu'on n'a pas 4000 et ici donc on pourra avoir des infos quoi sur flavine parce que c'est là qu'il y a riboflavine ovo flavine non ouais ouais ah là 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 allez on va aller voir ça et lacto et lacto flavine ouais voilà donc ça je vais clairement rajouter donc je vais aller le faire donc flavine il ya ovo ribo et lacto et ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas ce genre de mots ça va sortir une fois tous les dix ans donc bien mais voilà ça fait partie du ovo ovo ribo et lacto est clairement oui une fois tous les dix ans maximum on peut dire ou à bon arbitre flavien flavienne relatifs à deux familles d'empereurs romains j'ai enlevé ça quand même voilà et alors le cas tête dans un triangle rectangle côté adjacent à l'angle droit et on n'a pas édouard bah tant pis parce que je ne me souviens pas qu'on a vu ça à l'école quatre têtes ouais je crois pas que c'est c'est beaucoup c'est quand même en mathématiques c'est quand même côté de ouais mais sans l'angle droit apparemment c'est désuet ouais ouais d'accord c'est écrit désuet bon ça doit pas être que j'ai quand même fait maths forte j'en mets un peu ouais ça doit pas être super utilisé j'imagine alors qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant de cette série ben tefra et part on peut vous mettre les définitions la géologie part et tefra ouais j'aime bien part l'anglais et puis créatif réactif au caisse qui a des trucs devant réactif sur réactif peut-être oui il y en a un il y a il y a quelque chose il y a rien et rien et devant créatif et récréatif et procréatif par contre ouais alors là on va les rajouter je vous l'affiche plus pas que j'oublie d'enlever la fenêtre après les créatifs procréatif ok là ça aussi ça sortira quasiment pas mais sait on jamais peut-être le petit benjamin ça paraît simple de dire récréatif procréatrice procréatif c'est facile mais en fait quand tu as réactif il faut créatif il faut vraiment penser à c'est ouais c'est pas évident vrai gymnastique parce que ça vient pas ouais d'imaginer ce qu'elles vont alors c'est rite un mollusque on va peut-être tenter l'illustration du mollusque ouais on l'a sûrement déjà vu je pense si voilà ça c'est pas sûr parce que c'est rite on l'a clairement pas eu dans les solutions sèches alors j'ai épinglé seritium est ce que c'est bon ça c'est rite c'est rite ah bah non je crois pas on va vérifier quand même voilà des c'est rite des coquillages donc en cornet ouais alors c'est rite on va regarder si c'est valable au scrabble et la réponse est non alors d'accord pas de chance tricher féconder défoncer cuivre et cuverie peut-être la définition de cuverie ensemble des cuves local où elle se trouve bon ok et puis donc uspider pointe acérée allongée en botanique enfin c'est qui a une pointe et donc ici vous voyez qu'il ya que bicuspide et tricuspide qui ne sont pas des adjectifs le piège allez on y va il reste quand même 104 tirages donc une dizaine de séries ah oui puis il ya esquiché qui est un verbon c'est à préciser et puis béchique etc bon pas mal de l'échelle ouais basique béchique bichique intrapsychique ouais ouais tout à fait moi peut-être je peux mettre vite fait qu'il n'y a quand même pas des bébis devant chic aller aller du ravage je vais juste repasser ici ouais n'oublie pas la fenêtre ouais pour nos amis spectateurs c'est de m'en rappeler pourquoi la fenêtre est pas à la largeur du truc mais je vais mettre la pause quand même c'est gentil peut-être que je vais c'est dégradé un peu de largeur mais ah mais je faisais peut-être un truc de genre c'est bien comme ça non c'est ça que je faisais c'est pas comme ça maintenant il n'y a rien qui me pose problème je comprends bon on va faire comme ça ça devrait être assez on verra ça devrait marcher je pense aller donc gravage à graver c'est étonnant ça c'est pas bucker non non c'est pas bucker c'est bruc de busquet bah busquet 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 machine aux moïques le classique jalouse joie la banque et ma des fois ça peut être très vite cerveau évacué jure jure office piton typhon j'ai reconnu celui-là à manches voilà bon là ça nous a permis d'aller plus vite cette série des busquets embusqués mohican mohican nouveau féminin d'ailleurs assez récent chaman chaman et chaman sh qui n'a pas de féminin alors est-ce qu'il ya des choses devant gravage rien le piège c'est vrai qu'on peut on peut être tenté un ouais donc je vais préciser qu'il ya un devant pour la prochaine fois alors un match chineau un technicien qui s'occupe de la caméra en cinéma je suis dit ce machino ouais que c'est l'abrivation de mess mais finit alors busquet garnia d'un bus qu'un qu'est-ce qu'un busque une lame maintenant le devant d'un corset arbuscule très joli arbuscule en buscade mais bon là on est loin du sujet dans la quai branque cerveau évacué alors devant cerveau valve ou quoi non c'est pas comme ça ou là n'importe quoi craquage craquage total je serai au fur et coiffe au fils bon box office à voilà ça c'est sympa en plus au des suites ouais tout à fait moi je vais le mettre en singulier aussi pendant que je suis dans le fichier pour si jamais ça sort en singulier et puis piton typhon bon il n'y a rien devant piton il n'y a rien devant typhon non chamane non plus et amanché verbe amanché que des 5 il y a ramanché qui est très important voilà intéressant ouais tout à fait c'est le verbe amanché également alors amanché c'est trompé dupé au québec et puis ramanché c'est rafistolé au québec et on avait peut-être déjà vu ses définitions allez on poursuit avec étoffé offerte étoffé en fait c'est marrant qu'on est plusieurs on peut trouver pas les mêmes et oui c'est ça c'est ce que je disais c'est pratique la paveur à râper broyant et baryton après panel des pavés et dépravés bufler c'est pas comme si c'était très éloigné fixit et fixiste fixit et stocker stocker et roquet marche et charme pas besoin et pavane par année ouais ça nous change des des trucs compliqués ça va mieux là ça va beaucoup mieux alors étoffé bon rien à signaler on pourrait mentionner qu'à esclavons non seulement ce que l'avon esclavonne de l'esclavonie papa vert sympa c'est du pavot ah voilà il ya papa verrine et papa veracé là qui est sympathique voilà les rallonge pour faire solo papa verrine papa veracé ça c'est pas mal ça ouais donc ça doit être la famille du pavot alcaloïde de l'opium et plantes à pétales séparées de type pavot papa verrine c'est le mot gentil pour papa veracé paris ton ok attention donc pavosan pavosan c'est de de pavis en italie c'est marrant que ça s'affiche pas là un truc là c'est bizarre ça aurait dû s'afficher je comprends pas pourquoi ça s'est pas affiché peut-être que t'es pas dans la même liste je sais pas comment ça marche ben là c'est une seule liste c'est pour ça que je suis surpris ou alors il y a eu un décalage d'une ligne il faut que j'étudie ce bug c'est curieux mais on l'avait pas juste avant donc j'ai pas compris avant il affichait des choses oui oui mais là il a rien eu à afficher là dessus mais il aura dû ah non c'est parmesan je dis ouais non mais y'a pas besoin non non ça aurait dû s'afficher c'est un bug c'est un bug j'irai vérifier ce bug donc en fait c'est de pavis en italie comme vous le voyez en bas et j'ai pas besoin de le rajouter puisqu'il est censé y être j'essaie de voir pourquoi ça s'affiche pas stalker alors est-ce qu'on peut mettre un S aussi à stalker non certainement pas euh non il y a stroke stroke stalker stalker st-o-k-a-r st-o-k-a-r c'est ça c'est ça que tu veux dire très correct euh varapé intrinsif attention faire de la varap ouais et puis euh varapeur tiens varapeur mentionné donc je vais le rajouter pour le coup devant un rappeur vapeur c'est pas mal ouais aussi hop euh bon fixiste il y a le fixisme aussi tiens géologie biologie ouais théorie selon laquelle les espèces vivantes n'ont pas évolué le fixisme allez j'ai rajouté tout ça euh puis pour le reste il y a il y a rocket ball c'est vrai ouais on va le mettre on va le mettre à noter que là c'est plus AC Stockera plus M-Romstack mais sur rocket vous allez découvrir ah non c'est racquetball oh purée je sens que les zéros vont tomber quand ouais enfin on rocket ball le jour on le jouera quand même ce sera ce sera violent et il est où son rocket ball ben je ne sais pas il il doit être quelque part euh attends je vais te le trouver ah c'est R A C Q U E T waouh ah ouais là c'est pas c'est pas facile les autres connaissaient mais là c'est il est là c'est dur ah c'était Eric qui m'a fait découvrir ce mot je vais vous l'afficher juste pour l'info pour pas que vous vous trompiez la prochaine fois vous avez essayé de jouer au racquetball tu peux rien faire avec ce racquetball racquet c'est pas bon en fait c'est devant racquet c'est ça l'astuce ah racquet c'est devant racquet voilà c'est un super bajin devant racquet qui fait plaisir bon alors très de blague on va pouvoir poursuivre ouais voilà câblage baclage baclage c'est pas très beau non mais bon voyage voyage goyave goyave coach coach et sacoche chaste sachet taxiné anxiété branché euh est-ce que chebranche existe non je pense pas donc ok branché ouais c'est mieux pylor pyrrole sais-tu lequel des deux peut s'écrire avec un i à la place du y ouais deux heures c'est ça parce qu'il y a deux heures aussi ouais ça c'est encore autre chose je dirais pylor dommage je me fais douter non je crois que c'est l'autre je crois que c'est l'autre ouais on regardera ça après ouais et euh si je te propose brachet tu vote pour brachet ouais je crois que c'est ça non je j'avais cette idée là aussi la cherté non cherté et euh on est d'accord que c'est pas trèche euh chester 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 ouais olé on a pas beaucoup d'infos là mais y'en a avec deux airs aussi hein c'est quoi ces là bah c'est euh bah pyrrole je pense c'est pyrrole avec deux airs je pense mais avec deux airs et sans le ou avec ou les deux d'ailleurs allez on y va non 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 alors déjà pyrrole c'est aussi avec le i ouais ok donc c'est avec le i donc je me suis trompé mais euh il y a aussi donc mais c'est pas c'est pas pareil ouais pyrrole voilà pyrrole c'est c'est autre chose mais on peut mettre donc pylor on le laisse tranquille et c'est pyrrole qui qui varie en fait pylor il il est tout seul euh c'est ployé et pylor et c'est bien attendez où il est là ouais c'est ça c'est ployé et puis voilà euh donc c'est l'anatomie et puis alors pyrrole c'est la plante et pyrrole c'est de la chimie pas évident hein ouais quand tu sais qu'en fait tu peux l'écrire ol c'est facile en fait parce que euh tu sais que c'est pyrrole qui qui prend toutes les 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 différences d'orthographe ah ouais d'accord ouais et le i ouais ouais donc euh je pense que ça c'est un bon moyen pour retenir je vais mettre que pyrrole égal pyrrole même si c'est beaucoup beaucoup moins utile avec le i ça peut scrabler hein oui 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 mais il y a plus souvent ouais spoilé, spolié et encore un autre je crois oui oui tout à fait repoli ouais mais euh pyrrole et pyrrole voilà je rajoute quand même les variations ouais ouais tout à fait ça c'est bien alors hébreu herbeu ok bon ashtarbe c'est un adjectif ça veut dire fou euh jusque là tout va bien brachet c'est un chien de chasse bâclage câblage bon ben ouais pas évident non il faut connaître son arrangement des bateaux dans un port pour la vente des cargaisons ouais c'est très technique quoi ouais enfin en tout cas selon le week-week là c'est ce qu'ils mettent c'est pas l'ODS l'ODS qui ne met pas de définition qui ne se mouille pas fermeture d'un port d'une rivière avec des chaînes d'hérissons euh donc câblage rien à signaler rien de particulier sacoche qu'est-ce qu'on peut dire taxiné c'est un champignon c'est quoi ce truc taxiné là taxiné égal taxacé conifère de type if oui d'accord ouais donc on peut pas mettre taxiné juste taxiné en fait c'est toujours et euh c'est important de le savoir quand même taxiné anxiété bancher couler du béton ok il y a le banchage également branche herbeux hébreu bon rien de spécial hébreu qui marche en UX voilà pour en savoir quand même et puis donc le petit brachet et Chester fromage anglais et Winchester of course ah oui oui bien sûr et personne ne peut rater ça n'est-ce pas il faut être vigilant ça fait des points je pense il faut pas l'oublier quoi et la cherté le fait d'être cher voilà allez adhésif adhésif half side half side cacher shaker shaker dégivré divergé acheté tac éméché voilà ça clairement on peut supprimer si on veut ouais ébavuré et abreuvé ouais pioche hospice désolé pour le petit bruit je fais des fautes quarts-têtes c'est bien et jointé jointé et couché euh chour une chourse un cocheur un cocheur un cocheur un cocheur une cochure un cochure peut-être ouais ouais on va dire cochure tu crois ouais plus en tout cas que que cocheur que cocheur ouais je sais pas moi j'en ai aucune idée hein ça serait cocheur ou couché je vois pas bien ce qu'on peut faire d'autre à dire vrai c'est un cocheur coucheur coucheur couruche curoche un ricoche un rocuche ouais je dis cochure allez allez tu dis cochure je le sens pas je le sens pas je le sens pas non moi non plus je sais pas crochu 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 c'est un scandale oui c'est vrai ça vaut allez anti-adhésif auto-adhésif absit c'est du dynastie musulmane de Tunisie du 13e au 16e siècle ça calme cash air shaker bon shaker qui s'écrit aussi avec un U maintenant pour faire des côtés oui oui bien sûr donc je rajoute dégivré divergé intransitif attention TAC c'est toujours et E également attention ah c'est couchure et trochure en fait voilà c'est ça ah couchure oui éméché brevet brevet de zézana verbici pioche hospice ouais quartet traquer alors traquer pas facile un passereau ah c'est là ah oui d'accord on va essayer d'illustrer hop voilà le traquer le traquer Auréliar s'il vous plaît E Nantes ah bah rapproché de Le Nantes alors moteux comment on va prendre 5 mots d'un coup le traquer moteux le traquer Auréliar pareil que Le Nantes ah oui ça calme et voilà le traquer Isabelle en plus mais Auréliar c'est pas bon on est d'accord jusqu'à là pourquoi c'est pas bon si c'est bon bah ouais Auréliar bah ouais c'est un oeuflette c'est tout ah ouais il y a même deux définitions petite chauve souris aux oreilles énormes ah voilà c'est ça d'accord aux oreilles longues et pendantes Auréliar Auréliar c'est très bien alors je sais pas si les oreilles longues et pendantes le traquer Auréliar mais pas trop mais bon peut-être à cause de la tâche noire là je sais pas t'il fait une oreille ou quoi ouais j'en sais rien d'accord allez donc quartet qui peut se prolonger en quartette et quartettiste quand même ça se mentionne d'ailleurs c'est pareil que quartet ok c'est pas si rapide que ça il faut pas être trop rapide sinon les gens ne suivent pas ah oui on fait exprès d'ailleurs et voilà avec alcool vocal chopant pochant en fait ça fait réviser les zones à verbe voilà échant changé triquet quitté rocher échant ou chan je dirais choré ah ouais il te va comme ça ouais c'est pas comme si j'étais serein mais je crois que c'est ça quand même coré coré je le sens bien ok d'accord élis félicon et choline ou colline ouais vibrer euh ça briève moucher c'est briève ah non ben non briève c'est pas bon je me disais aussi briève ça se trouve c'est bon bièvre 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 oui d'accord moucher et euh chômeur écuillère de riz c'est sympa versage très pâche de chignon hop je vais bien jouer Choré ah il n'y a pas d'info encore c'est fou très facile ouais coré la danse de saint guy ah j'avais déjà lu cette définition mais je l'oublie tout le temps ça se comprend ça se comprend ça ressemble ça ressemble à plein de mots ça Choré ouais euh alors vocale il y a des chauds de vent peut-être devant chaud vol vocal ah oui oi 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 oh c'est une algue on ne peut pas le mettre devant tous les vocaux devant vocal L on ne peut pas oh le piège oh le piège et oui vol vox oh purée vol vox il y a vol vox aussi c'est ça que tu viens de me dire ouais ouais vol vox mais vol vox vol vox vol vox et puis vol vocal ah c'est chaud ça vol vocal tu peux préciser vol vox et vol vox non ouais enfin c'est ouais bah c'est oui c'est égal ouais tu fais égal ouais ils savent que on ne parle même pas de hop ah vol vox vol vox ouais ouais euh triquet à ma foi une échelle double fou triquet allez ah oui le fou triquet le fou triquet on en avait parlé ah bon oui je me rappelle pas alors triquet fou triquet qui est-ce qu'un fou triquet personne insignifiante ah non ah bah le mot il n'est pas insignifiant quand tu le places au scrabble ça c'est sûr un fou triquet ok déjà triquet c'est pas évident euh donc hélicon instrument avant qui se porte autour du cou et colline un corps azoté de la matière vivante oh là là il y a picoline picrocolline qui est connu je crois ah bah oui oui et acétylcolline qui n'est pas connu je crois non pas trop non picoline ouais euh c'est calme euh alors tu voulais voir quoi bah hélicon ah oui oui à illustrer hélicon alors notez que c'est sur une rallonge sur hélico aussi quoi c'est ça un hélicon euh absolument bah c'est un corps quoi non non c'est un hélicon what is hélicon ok c'est assez classe quoi c'est bien hop colline donc picoline variété d'olives ah voilà picrocolline une guerre ah picrocolline picrocolline une guerre dérisoire on entend en histoire ce ouais ce terme ah c'est du colline moi euh vibrer bièvre moucher chômeur rillesse un organisme qui peut s'adapter à des conditions écologiques très variées ah bah ça tente bien on en a besoin pour moi perçage il y a reperçage ça autant dire qu'on va pas le retenir et crépage il y a des crépages bon alors il faut vraiment essayer de retenir les 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 quatre ensemble quoi ouais perçage reperçage crépage décrépage peut-être une petite définition de décrépage non dommage c'est pour décréper cool c'est quoi c'est peinture c'est un cela dit il y a le verbe décréper et il y a le verbe repercer donc oui oui tout à fait ça peut aider décréper lisser des cheveux crépus ok on comprend l'idée donc le décrépage de cheveux et repercer qui signifie on sait pas percer du nouveau placer perçage non c'est la conjugaison ah oui il faut avoir j'en sais pas voilà eh bien poursuivons allez fais ta série solo resto surtaxé coris coriste coriste poivré prévoir cambre crambe 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 phrasé harpé chouré et ah oui c'est un peu subtil corps chour chour cœur évéché on va archévé ché peut-être archévé chevé flac flasque hélice cliché ruineux urineux facile bravo alors des petits vocabulaire quand même coriste crambe un joueur de cora voilà ouais ouais c'est dope j'ai fait une faute de frappe sur cora je pense resto 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 ah il n'y a pas EAU en fait si non 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 c'est le piège il n'y a pas ben cela dit un restaurant ça s'écrit AU donc il n'y a pas de raison qu'il y ait EAU après tu vas me dire il y a resto O mais bon il n'y a bien X resto X ça n'a pas de sens non plus si c'est restaurant ouais on fait un nouveau mot avec le premier mais on le découpe et après on le met au pluriel c'est la fête et puis on met AAU et J'Amini et oui ben non ça ne se fait pas resto E égal resto allez donc surtaxé qui sort souvent corite non corité une fête marquant la fin du ramadan ok corité il y a carité également poivre et prévoir crambe une plante au pétiol acromesquible égale crambus le petit papillon qu'on avait déjà vu ouais ouais bon phrasé harpé chouré coeur ouais c'est joli et vécu alors est-ce qu'il y a des trucs devant oui arche et vécu revêche chevêche voilà parfait un chevêche ouais c'est le un hibou ça ou une ouais je crois que c'est une chouette ouais chouette on va vérifier immédiatement une chouette et l'archevêché flac flasque je crois pas qu'il y ait des trucs devant flasque faut pas s'emballer hélice il y a rien non il y a flacide il y a hélicoïde oui allez et hélicidé aussi de type escargot il y a hélicoïde ah ouais mais là oui on peut faire tous les mots quand on se parle héli mais je crois qu'on va mettre un certain temps quoi ok mais par contre urineux ruineux c'est c'est bien de le savoir ouais et alors on met quoi devant ruineux pruineux oh le piège c'est pruineux adjectif non c'est pruineux non c'est pas bruineux plutôt bah les deux tu crois les deux moi je dis que pruineux c'est un piège ouais vas-y ça se trouve du faux oh là là il y a les deux ah ouais trompé c'est quoi l'arnaque il y a une arnaque je ne sais plus laquelle c'est bah pas là en tout cas c'est pruine qui n'est pas un adjectif en fait bah non ouais c'est ça en fait et alors avec puriné il faut jouer pénurie puriné rupiné bon d'accord euh donc bah on va le mettre qui a le B et le P j'aurais bien eu l'air fin de me refuser pruineux avec un Scrabble à 90 points pruineux c'est bon aussi ah oui oui ok c'est des adjectifs ah oui d'accord voilà euh c'est parti pas de piège ok tout va bien allez je vais faire la série solo alors là c'est le fameux BORCH t'es qui la qualité le classique staffé du verbe staffé c'est un exemple de affecté adjectif je crois comme ça avec A I c'est un verbe ouais écharné qui peut-être un adjectif aussi au moins que ce soit un verbe c'est un autre verbe ça ouais et on a euh autre chose à savoir euh ah oui je l'ai peut-être je suis pas sûr en plus ah 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 je crois qu'on peut mettre I aussi ah ménarche oula alors là non c'est ménarche je pense par contre tu me donnes envie de jouer harkéen ah oui ah oui c'est hénarchie alors c'est ça qui est bon ouais je pense enfin ouais je pense que l'énergie c'est bon oui l'énergie c'est bon ouais ça c'est pour moi ok bon pour l'instant on a fait qu'une seule faute hein énergie énergique c'était le fameux crochu ouais dommage ouais alors squam il y a squam mais squam et des squam mais pas mal de trucs en fait il y a squam alors attends ouais je crois ouais c'est écailleux quoi ouais c'est ça couvert de squam de toute façon squam c'est une écaille à squam mais qui est aussi couvert d'écaille ah oui il l'avait pas parce que t'avais un s c'est ça ouais c'est ça ouais d'accord donc il y a des squam donc il y a des squam qui veut dire perdre ses écailles ouais ouais l'agramme de démasquer le démasque donc squam alors il y a du boulot à mettre pour squam donc je vais mettre qu'il y a donc déjà que c'est un adjectif il y a squam et il y a des squam tu peux mettre e s parce que c'est un adjectif squam de quoi ? c'est squam ah ouais non je le mets pas parce que c'est sauf quand il n'y a pas mais c'est hyper rare qu'il n'y ait pas e euse quoi ah d'accord ouais c'est vraiment quand il y a un piège je le note mais comme 99% du temps il y a euse c'est pas bête je gagne un peu de place quoi audi audit donc pourquoi il ne met pas audit c'est bizarre quand même en plus c'est quoi cet audit là ? ah oui c'est au singulier audit d'accord ah oui c'est beau ça audit qui n'a rien à voir avec auditer ouais t'imagines tu te refuges le pluriel parce que t'oublies qu'il y a audit il l'a mis audit dans les deux anagrammes en dessous ouais mais alors je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas mis là je suis étonné il dit que c'est dépendant on me fait voir c'est dans quoi pluriel de 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 je ne sais pas si c'est comme ça dans l'ODS mais c'est rigolo il faut arrêter de boire c'est pas bon attends je regarde dans l'ODS ODS 2 pour voir ce que c'était écrit à audit mais l'addit c'est bon ça non c'est pas bon ça en fait c'est vraiment écrit ça dans l'ODS en tout cas c'est écrit pluriel de aladit et l'addit c'est bon et en fait dans l'ODS aladit est en italique ah oui c'est aladit parce que c'est un adjectif ah ouais parce que donc c'est aladit en fait l'éveille parce qu'il y a O ah bah oui ah bah oui c'est logique ah c'est dingue c'est logique je sais même pas ouais c'est logique on va pas s'emballer non plus mais aladit au audit oui mais on sait pas quand ça s'utilise quoi non j'avais entendu quelqu'un qui dit aladit ben non aladit non mais en fait ils ont voulu dire de quoi c'était le pluriel mais enfin je sais pas je comprends rien aladit c'est bon en tout cas ça j'ai été vérifié aladit oui vous pouvez jouer aladit ah oui on peut mettre aladit aladit l'édit le dit aladit l'édit aladit bon il n'y a pas vraiment de piège en fait mais c'est un peu il n'y a pas de piège mais c'est pas un peu contre intuitif c'est certain quoi si 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 c'est en littérature surtout même en journalisme j'écris peu de ok ok distal disto la partie d'une structure la plus éloignée d'un point de référence bon ok 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 tequila borsche le fameux borsche qui a encore d'autres ça c'est la soupe froide borsche voilà j'aime bien celui qui a une seule voyelle qui fait 8 lettres là elle est peut-être pas froide en fait pourquoi elle serait froide potage russe ben peut-être le faire chauffer quand même il fait froid il fait chauffer ouais c'est potage national potage national s'il te plaît peu de respect j'ai du respect ok bon il y a 10 000 orthographes enfin il y en a quelques unes t qui la qualité c'est à fait donc à fêter il faut dire que c'est un objectif quand même ouais il y a archéen qui est assez subtil donc archéen ok j'en ai fait raison c'est un verbe archéen égale archéozoïque c'est le deuxième éon tout simplement simplement le deuxième éon archéen archéen pour la géologie nous en mettre plein la tête ajout pas ça pas joue on ajoute pas une petite hutte antillaise ça pas joue égale ça joue un singe alors voyons si on trouve le sap à jou mais oui ben voilà il est alors sympathique ce petit sap à jou capucin sap à joues jaunes le sap à joues à barbe est plus rusé que toi sap à joues de guyane sap à joues fauves oh il y a la classe les sap à joues et la noix de coco il y a du sap à joues ça c'est sûr il y a de quoi faire en tout cas alors je vais quand même préciser que c'est égal s'ajout un mot que j'avais quelque peu oublié on joue jamais ce ça joue là c'est incroyable tu le vois devant des parties toi ouais bon oui ouais c'est vrai que c'est pas un mot qui ça joue j'ai l'impression que ça fait deux ans que je n'ai pas vu quoi bon ouais c'est parce qu'il y a déjà joie donc tu vois c'est rare ah oui oui il y a joie donc vinyle égale vinyle sylvine cloreur de potassium naturel puis il y a sylvite également ok bavure et bavure évidemment baveur baveuse ok bon alors est-ce qu'on touche le bout là 35 tirages 35 tirages restants affront affront euh vaché avec ouais gauchy parçage parcage parcage dévoyer éverdoyer ouais mosquée suffé euh suffire fièvre fièvier casque sac tout à fait parquet et euh et parquet enfin on a pas gradé euh énergie mais bon on a compris c'est ça verdoyer intransitif ça d'accord tout comme suffire euh suffire il est plus qu'intransitif je crois il est pourquoi plus il est pas défectif non je dis pas qu'il est facile à conjuguer mais il est mais il est pas défectif d'accord moi je croyais que ça se conjugait pas dans tous les temps bon allez tu me copieras 100 fois le tableau de conjugaison du terme suffire peut-être pas peut-être pas non mais voilà suffi on peut pas mettre de e quoi voilà c'est quand même un piège mais tu peux mettre f c'est suffi non suffi c'est s-o-u-f ouais s-o-u-f-i et là on peut mettre un e ouais alors on peut noter un suffi voilà et s-u-f-i on peut pas mettre tout c'est ça s-u-f-i mais pas on est pensé à urdu urdu alors févier donc un arbre attention pas de févier ça se tient jusqu'à présent non mais j'avais même pas fait le lien ouais ouais c'est pas si évident varek les algues marines vachers vachers avrosac tout ça guichet packager alors packager on peut mettre un s également n'est-ce pas non c'est pas celui-là ah non c'est avec un k urs ah ouais c'est avec un k avec un u k mais est-ce que packager avec u non il n'y a pas non c'est avec un k qu'un k tu peux mettre avec le k on peut mettre le et c'est pas un verbe avec le k voilà mais ça c'est parce que c'est de l'anglais quoi ouais c'est le packager ouais en fait c'est ça euh je vais mettre plutôt mais packager il faut bien des packagers c'est ça égal je vais mettre comme ça hop ah ouais voilà euh parkager et alors donc avec u il n'y a pas non non ça c'est zéro ça attends ça c'est reconnu ah bah oui oui j'avais expliqué à Biarritz le fameux coup de parkager à 122 points il était à zéro il fallait jouer tapageur pour 65 points et dans les 20 premières tables il n'y a que 2 personnes qui ont fait des points Dominique Le Fur qui fait 30 points et Fontas qui fait le top et tu avais Delaruelle tu avais Rivalant tu avais Antonin tu avais tout le monde c'était exceptionnel ils ne travaillent pas le vocabulaire ces gens mais là je t'avoue que c'était particulier et moi j'ai pris un zéro alors ça c'était grandiose parce que je prends un zéro parce que je ne vois pas parkage et je joue apurage mais en fait c'est épurage donc je prends un zéro aussi mais pour 70 points tu vois quand je me rends qui a parkage pour 130 points là je me défais un peu putain mais quelle folie et puis je vois mon voisin qui ne savait pas trop ce qui se passait enfin un petit coup il était perturbé et quand tu entends 63 points là tu ne comprends plus rien des deux pour 63 points c'était marrant plus que 25 estoc zejit et tezig brioche péchoir ouais ouais privé et bafoué schnouf schnouf que facilité et poc ok piqueur piqueur non piqueur c'est vrai purique purique ouais c'est ça alors piqueur c'est un u bien sûr ouais claquer calquer coucher cochure non crochu je préfère allez teszig invariable c'est meszig teszig toute la famille ceszig c'est la famille deszig ouais et on peut mettre son ue mais il sait aussi ah c'est de l'argot en fait ouais ceszig meszig ceszig c'est la fête et de l'argot il a des règles d'invariabilité des choses comme ça c'est pas mal ouais ça veut dire toi donc fatalement ouais ouais ça veut dire moi toi lui enfin du coup teszig je sais pas qui est en point ça je peux mais c'est dans certaines régions quoi quoi c'est dans le sud je crois ah oui enfin je sais pas où c'est je crois que c'est dans le sud à Marseille une ou carré ouais je pense à Marseille teszig briocher alors adjectif le piège le piège bah oui ce n'est pas un verbe en interclub c'est ça que je me refuse ah oui bien joué victoire barouf barouf baroufle euh bafoué snouf snouf alors snouf il y a encore il y a deux F ou quoi oui oh la 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 quelle folie mais uniquement avec SCH je pense ah ouais ah ouais dis donc attends on va vérifier quand même ouais c'est correct euh mince pourquoi il n'y a pas deux voilà euh donc il y a trois orthographes oui oui il y a schlouf normal et puis avec un S devant et alors on peut mettre un F derrière ok poképok plus I et zoopique bon et purique pas évident quand même euh biochimie dérivant de la purine et il y a I purique et pur purique mais oui c'est pas mal ça enfin on jouera sans doute pas purique de sitôt mais tout de même oh purique oui I purique c'est plus dur ouais calquer bon décalquer claquer il n'y a rien devant il y a un claqueur bon certes euh coucher crochu allez il y en a à droite mac mesquin j'ai fait un petit truc ah bien vu bien vu mesquin ménisque tout ça mesquine euh crème crème et puis l'autre cherme comme cherme non euh 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 cherme 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 on va pas mettre méchée ers quand même méchée oui non non je sais pas du tout bah ça doit être cherme hein il n'y a pas trop bien le choix non c'est juste que bah what else je sais pas mais profite qu'est-ce que t'as un pied fort j'ai fait une petite faute de frappe remix rexisme ah oui ok ok chapka chapska archive qu'est-ce qui se passe non non je réfléchis à lequel c'est chapka là c'est s-c-h-a-p-k-a quoi non il faut un peu mettre un s devant on peut mettre un s devant c'est ça ah bah édouard est là ah bah ça tombe bien il va nous donner l'anagramme de crème ouais mais il est pas encore là ah si ah bah ça y est j'attendais que ça s'affiche bonsoir 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 les canards on te prend un peu à froid bah on a comme un gros doute sur méchée quand même on préférait tenter cherme chermesse 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 ça serait une rallonge devant hermès peut-être que c'est pareil que kermesse non ça c'est pas bon ça vous dit pas pareil que kermesse mais moi que je sais plus tu préfères méchée méchée ouais méchée sérieusement sérieusement moi je préférait plus méchée que chermesse mais j'en sais rien vous êtes à deux contre un je suis obligé de valider cette connerie c'est pas Kresme en tout cas mais c'est c'est Kerm on est d'accord un chapska c'est bon comme ça parce que maintenant il me fait hésiter un chapska oui c'est comme ça et on peut mettre un S devant celui-là oui mais on mettrait pas un S devant celui de gauche c'est ça on est d'accord ah non c'était Kermesse bah merci à la majorité c'est vraiment rien je n'ai pas mon devise sur la question c'est sans problème Kermesse un insecte s'attaquant au résineux toujours un S ah c'est pas la foie vocabulaire c'est pas la Kermesse non 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 mais ça se prononce peut-être pareil bah dans le week-week ça a l'air d'être ça ah ouais ah ouais ah ouais on se moque de moi mais le week-week valide je ne moque pas mais je n'avoue que j'avoue que Méché ou Sherm ça me dit pas rien je me moque de moi-même les deux me plaisaient autant moi ok un des deux tu vois donc on était bien avec ça autant voulant pas forcément dire beaucoup c'est vrai ouais profiter un transitif rexisme un mouvement politique belge payeur sur payé chicle du latex Shapska égale Shapska ça c'est le chapeau russe ah non la coiffure j'en ai une de Shapska ouais c'est ça truc en fourrure attendez attendez c'est pas pareil Shapska que Shapska si Shapska c'est un bonnet ça c'est pas la même chose mais non ah d'accord je tombe des nuls c'est comme quand j'ai couvert que Ships sans le S final n'avait rien à voir avec les Ships c'est un microprocesseur oui oui c'est des puces bon alors Shapska égale Shapska ouais c'est ça mais Shapska c'est pour ça en fait c'est pour ça qu'il n'y a pas l'orthographe de bah oui oui je comprenais pas non plus c'est parce que c'est pas le même mot on peut peut-être illustrer les deux pour qu'on allez on va voyez bien la différence maintenant il m'aura fallu tout ce temps pour être un enfant alors que moi j'ai une Shapska en plus ouais ça se te dit aussi Shapska alors ceci est une Shapska c'est un bonnet jusque là tout est clair il n'y a pas plusieurs orthographes ok et ça tient chaud ça on sait voilà effectivement c'est 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 pour ça que j'en ai une d'ailleurs bon alors maintenant attention on part sur Shapska ah bah on voit pas la différence pour l'instant on va essayer non mais tu l'as mal écrit t'as écrit Shapska ah c'est vrai là c'est plus clair là ok ils s'en foutent un peu mais d'accord ah pardon voilà beaucoup mieux tout est clair bon bah maintenant on va tous pouvoir faire nos pédants la prochaine fois quelqu'un dit que c'est la même chose ah ça c'est sûr mais non voyons c'est le bonnet tu vas pas confondre la coiffure militaire avec le c'est un non respect pour la coiffure militaire ouais des lanciers au 19ème siècle les polonais portés par les ulans et en France par on sait pas ah c'est polonais voilà c'est ça entre autres alors attends 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 reviens un peu non mais là c'est le week week mais non mais c'est le week week il craque complètement le week week faut pas lire le week week il connait pas la différence le week week c'est des gens qui comme Edouard qui ont écrit le week week si tu veux allez Edouard t'arrives au bon moment qu'il ne reste plus que 6 tirages pour cette première série ah oui ça tombe en effet je suis arrivé juste à temps pour donner le bon moment pour ne pas donner la bonne réponse en tout cas on a fait 2 erreurs toujours un S ouais on a raté crochu quand même on a tapé cochure c'était beau c'était un beau moment ça c'est pas bien j'avoue crème une huile sainte et il nous reste ah ça donne chance allez quitter adjectif je suis d'accord oui adjectif ouais shake alors s-c-h et c-h-e ouais voilà c'est ça conque et onque ouais crème chermesse kermesse welch welch c'est welch et chelou et oui le super féminin de chelou il est là c'est même auto-référent à ce stade c'est le féminin chelou de chelou c'est ça c'est un S devant il faut un H à la fin c'est ça attend là tu confoies avec chelou ah non non c'est si un S devant on met pas le H à la fin ah oui c'est que chelou à shake t'as tout en fait c'est ça en fait avant il n'y avait pas tout mais tu vois au DS6 celui-ci est rentré au DS6 en fait avant t'avais un piège terrible mais maintenant ça va mieux il ne faut juste pas jouer S-H-E-I-K ouais ok en gros ah oui il y a ça qui existe aussi oh là là voilà il y a ceux-là ah oui en fait si tu mets S-H tu dois mettre le H absolument à la fin ouais ouais c'est quand même encore un piège celui-là je n'étais pas au courant c'est pas comme si on jouait souvent avec deux H-K mais ça peut arriver tiqueter on peut pas le préfixer d'un D parce que je l'écris souvent comme ça donc un D celui-là quand je l'ai joué j'écris hors donc en mettant le D devant onc comme ça alors tiqueter qu'un adjectif contrairement à et tiqueter qui est un verbe les tchèques sont bien référencés conque une grande coquille concave il y a quel conque pour le solo et d'ailleurs il y a conchoïde qui existe enfin qui doit se dire concoïde et qui doit être en forme de ce coquillage oui c'est une courbe voilà en forme de concho d'accord bah très bien et alors c'est par les maths oui ouais on a eu le catète au premier tirage est-ce que tu connais le mot catète catète ça me dit quelque chose c'est un truc dans un triangle ou je ne sais plus quoi ouais c'est ça c'est un angle c'est un truc dans un polygone enfin c'est un truc que personne ne sait non non on se disait que c'était vraiment très peu utilisé quoi c'est l'angle opposé à l'angle droit d'un triangle rectangle non c'est pas opposé puisque ah d'accord c'est les deux catètes par opposition à l'hypoténuse voilà oui c'est ça on pensera juste à préparer le R derrière c'est ça et le verbe catéterisé catéterisé celui-là j'étais un peu moins au point allez ce qui termine cette première série avec un score tout à fait honorable de 99,1% deux fautes ouais après c'était pas très dur on va pas se mentir non non on avait des trucs genre affolé raffole ça va on s'en est sorti quoi et en plus il y a une des deux fautes ça cause de moi ouais et l'autre s'est crochu alors bon c'est notre faute quoi bah oui 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 notre faute collective j'aurais dû m'imposer et c'est pas comme si j'avais été sûr j'étais pas plus sûr un peu plus quand même mais j'étais en minorité ça je sais allez on enchaîne avec la deuxième série on y a combien d'enregistrements là 1h08 quand même déjà ah oui c'est pas gagné je pensais que j'arrivais à la fin moi bah ouais c'était la fin mais est-ce qu'on va découper ouais je crois qu'on va découper quand même on va découper voilà ce qui met fin à cette première série de binômes de 7 lettres et et on vous donne rendez-vous bientôt pour la prochaine vidéo bonsoir ciao sorry à tous